bonjour et bienvenue sur ma chaîne lorine raconte moi une histoire aujourd'hui comme chaque jour du mois de décembre en attendant noël je te dis une histoire de mon recueil d'histoires de noël 25 histoires magiques pour les petits de chez ouzou tu es prêt alors c'est parti le 7 décembre parfait le 7 décembre le meli melo de noël la nuit de noël touchait à sa fin la lune allait bientôt se coucher pour laisser place au soleil et le père noël terminé sa distribution de surprises il se dépêchait de livrer les paquets de la dernière maison à visiter quand le carillon de l'horloge sonna à la demi de cinq heures le père noël prit peur non d'une barbe blanche les enfants vont se réveiller je dois finir et filer avant qu'ils ne m'aperçoivent sur quoi il attrapa les paquets trois par trois et s'empressa de les installer au pied du sapin dans les chaussons des petits un cadeau vert pour emma un bleu pour louison un rose pour sidonie un rouge pour nathan un jaune pour timothée et un doré pour guistave il s'occupe a ensuite des surprises des parents des grands-parents des oncles et des tantes puis il remonta sur le toit grimpa dans son traîneau et entendit six heures s'égreiner à l'horloge ou lala déjà le père noël ordonna aux rennes david se cacher derrière un buisson du jardin en attendant de décoller discrètement se dit-il autant assister à la découverte des surprises et les volets de la fenêtre du salon n'étant pas fermé le père noël regarda dans la maison la famille se presser autour du sapin youpi le père noël est passé chantait les enfants devant les paquets et chacun se mit à ouvrir sa surprise derrière son buisson le père noël souriait la joie des petits le comblé car la magie de noël naît du rire des enfants hourra il y a la poupée de mes rêves dans mon paquet vert s'écria emma moi dans mon paquet rouge j'ai le trait électrique que j'avais commandé c'est ce que la fan attend louison applaudit en sortant un ours en peluche de son paquet bleu et timothée leva un point triomphant devant le ballon que contenait son paquet jaune si denis cependant ne se réjouit pas en ouvrant son paquet rose une paire de jumelles s'étonna telle ce n'est pas ce que j'avais commandé sur quoi le petit gustave brandit le cadeau de son paquet doré un avion télécommandé ce n'est pas ce que je voulais de sa cachette le père noël s'affola dans sa hâte il avait mélangé les cadeaux de gustave et de sidonie quelle catastrophe il réfléchissait à ce qu'il pourrait faire lorsque sidonie s'exclama et gustave tu as reçu la viande que j'avais commandé et toi sidonie tu as reçu ma paire de jumelles ajouté à le petit garçon tu crois que le père noël s'est trompé ou qu'on devrait échanger nos cadeaux sidonie secoua la tête non le père noël ne se trompe jamais il sait exactement ce qu'il nous faut mais nous pourrons jouer ensemble si tu veux satisfait de leur décision de se prêter leurs cadeaux le père noël profita de l'inintention des enfants pour ordonner aux reines d'enfin décoller or au même instant gustave et sidonie essayèrent la paire de jumelles ils se tournèrent vers la fenêtre et aperçut le traîneau du père noël qui s'élevait vers le ciel ils écrirent merci sur un morceau de papier cadeau puis l'accrochèrent à l'avion télécommandé qu'ils guidèrent jusqu'au traîneau découvrant le petit mot avec émotion le père noël rédigea une réponse qu'il renvoyait aux enfants par l'avion puis soulagé de ne pas avoir gâché noël il rentra chez lui en éclatant de rire gustave et sidonie était émerveillé reçurent peu après le message du père noël qui disait mon meli melo de noël vous permet en fin de compte d'avoir chacun de cadeaux et loin d'être déçu les enfants ont compris qu'ils n'oubrieraient jamais ce noël extraordinaire le plus beau de leur vie certainement et c'est fini pour aujourd'hui à demain bisous